Le mardi 26 décembre 2023, le carnaval international de Ouida s'ouvre sur le plan intellectuel. Un colloque scientifique de deux jours à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida a réuni plus d'une trentaine de pays pour réfléchir sur le thème « Vodou, pont entre les nations ». À travers cette culture et son système de pensée, que le Vodou est arrivé sur le pont-là, à travers cette culture. Nous savons tous ce que j'ai fait la paix, nous savons tous ce que j'ai fait de la paix. Ces valeurs, l'économie dans le monde, l'économie du Vodou, que ce soit l'économie marchante ou l'économie morale, assurent toutes les passerelles, les ponts entre les hommes. Le développement inclusif, si nous ne connaissons pas un seul pays, un seul individu au monde qui ne veuille pas avoir le développement, qui ne veuille pas avoir la paix, est derrière toute chose que nous avons de casiques dans l'eau. Et quel que soit l'aspect que vous allez prendre, économique, social, politique, environnemental, culturel, technologique, même l'aspect lié à la femme ou aux jeunes aujourd'hui, le Vodou semble être la première entité qui assure cette chose. Mais nous avons décidé en tant qu'acteur culturel d'inviter le lieu de l'économie à percer un pan de projet qui est de discuter, de partager les aspects membres, de partager les fruits de travaux de recherche qui portent sur le Vodou. C'est notre lui, l'entité, c'est notre ordinateur. En effet, une quarantaine de communications sont prévues pour dévoiler le Vodou au monde entier, tout en gardant les aspects sacrés. En effet, les chercheurs, les rodinitaires Vodou, universitaires et acteurs socioculturels se sont donnés rendez-vous à Ouida pour accompagner le CEO. Face à un monde en mutation, mutation croissante, le Vodou apparaît comme une entité capable de contribuer à la paix, au développement inclusif. Le Vodou est présent dans toutes les parties du monde. Dans ses interventions, le délégué général du CEO Wilfried Dugundjer a expliqué la nécessité de ce projet emblématique à l'image de Ouida 92, le président du comité scientifique du Carnaval international de Ouida, le professeur Dodia Mouzouvi, à travers sa veuve habituelle et la puissance de ses verbes, a démontré sans complaisance la portée scientifique du Vodou. Pour lui, la mobilisation des praticiens du Vodou autour de cette activité intellectuelle du CEO permettra de pendre des réflexions fécondes afin de dédramatiser le Vodou. Le Vodou se partit donc de ces entités spirituelles que les négro-africains ont trouvées comme modalité, comme source de réponse à ces questions. Ailleurs, c'est une trivité adorale. Ailleurs encore, c'est un Dieu suprême et son messager. Ailleurs, c'est un Dieu suprême et ainsi de suite, chaque pays, chaque nation. Première conséquence, ça vous lève de l'existence d'une nation quelque part à un moment. Il ne peut donc avoir un Dieu supérieur à un autre Dieu. Il y a des dieux qui répondent aux questions que les hommes se sont posés, qui constituent la sorte de solution. En attendant la parade officielle du CEO, le samedi 30 décembre 2023, d'autres activités du CEO sont déjà en cours. Il s'agit du marché des arts au CCRI, la réalisation d'une fresque murale entre l'EPP Ganvet et au Kéagwéde, l'exposition d'art du CEO à l'EPP Ganvet et des projections cinématographiques. Nous avons invité une vingtaine d'artistes graffeurs du Bénin et de la sous-région pour qu'ils nous racontent Ouida hier à demain. C'est-à-dire que les artistes nous racontent l'histoire passée de Ouida sur le milieu. Que les artistes nous parlent de Ouida d'aujourd'hui et que les artistes nous projettent dans le Ouida de demain. Ouida que nos arrières-fils vont voir. Comment les artistes nous prévoient aujourd'hui. Donc nous avons 230 mètres de mur linéaire agrafé. Ils viennent de différents pays et seront sur les murs pendant une semaine pour décorer ce boulevard qui mène du fort français vers la mairie de Ouida, une zone administrative hautement fréquentée. La ville de Ouida est déjà aux couleurs du CEO. Sur le visage du délégué général se lie l'espoir et l'anxiété. Mais l'implication des fils et filles de Ouida est un bon gage.